et plop les gens suite de king under c'est plus file under kingdom j'oublie le jeu a enchaîné les les vod sont dans le même live sans forcément le relancer du coup je ne le revois pas son titre bref il semble que que la population est vivant de proposition d'accord commercial avec chaval et la réception n'a pas été très tendre le peuple r forcément je n'ai pas le mot le peuple s'inquiète grandement de la sainteté de notre royaume votre majesté et de son roi bien sûr on verra s'ils s'en inquiètent quand ils seront en train de mourir de faim vous dit quelque chose m'érec m'attend à accueillir nos invités de misland assure toi qu'il soit bien traité pour pour s'assurer que tout ne soit pas fait en vain monseigneur on devrait éviter les les prochaines festivités de noël et tous les prochains festivals de cette nature d'ailleurs a pas encore ça on sait on a fêté noël bien avant que que votre genre ça mène arrive exactement des démonneries païennes ça fait de mal à personne burning man l'homme de paille qui brûle l'homme de paille brûle bien bien à noël et ce n'était ce n'était pas le cas on n'aurait pas ce genre de discussion donc là soit on aide cassandra avec le blé le grain d'ailleurs dans la toute première mission j'avais j'avais visé le grain en priorité quand on avait le choix entre les trois donc peut-être que toute cette histoire est liée à ce choix de départ en fait après pour avoir pour les niveaux en eux mêmes pendant que j'y pense je sais c'est parce qu'on se disait pendant la pause ouais cette carte toute vide pendant la pause avec le signe noir on se disait en fait il ya quand même beaucoup de textes beaucoup de une grande focus sur un grand focus sur le l'histoire tout ça mais est-ce que est-ce que nos choix un fact vraiment du coup pour la carte je disais que je sais pas trop mais pour l'histoire je pense que là niveau niveau ressources c'est que la dame du grain qui nous a parlé et on a eu de et cela parlait de deux fermes et tous brûlés et non pas de de poissonnerie ou de bétail donc peut-être que dans juste en changeant la première carte déjà on pourrait vérifier cette théorie on verra peut-être ça à la fin de la série peut-être que je ferai un épisode un peu plus long avec ça et une carte en free play on verra donc le château est en bas à gauche les la quête c'est de on nous donne 60 dollars il faut qu'on revienne avec 60 dollars on a le droit à 12 terrains et 70 bâtiments non vendus donc 12 terrains 1 2 3 3 x 4 12 donc il ya un seul terrain qu'on doit pas occuper puisque c'est pas vraiment 3 x 4 7 est vide donc on peut acheter tous les terrains sauf un terrain donc normalement ça devrait bien se passer il faut faire gaffe à la route ici il ya que ce passage là là il ya cette huile qui est importante enfin pareil chaque tuile de coin est importante là et là on peut choisir une des deux si on est obligé là et là on oblige ici si pareil on peut vendre celle là où celle là est plus facile si on vend celle là d'ailleurs parce que je pense ça va plus droit enfin dans ma tête en tout cas ça me paraît plus simple ouais et ben on va commencer et on commence bien parce qu'on peut commencer avec des avec masse d'églises alors que j'avais dit que je veux plutôt un roi équilibré qui n'avantage pas à fond le clergé ou quoi donc donc l'église je pense qu'on va mettre plein d'églises dessus puis après on va la vendre surtout cette case à quel endroit c'est plus judicieux de vendre cette case là on pourrait la vendre sans souci ou celle là je pense que c'est surtout important se dire quel chemin on va prendre parce qu'on va devoir vendre pas mal de terrain je pense que là on va faire une ligne droite déjà il ya des chances qu'on fasse une ligne droite en vertical aussi et là soit on passe comme ça soit par là donc on va potentiellement vendre cette case et l'une de ces deux là ou alors justement c'est la celle qui va nous rapporter tous nos points dans ce cas là dans ce cas là on pourrait avoir la route qui fait ça et vendre cette case 6 et celle là par exemple on va arriver par là et vendre ouais c'est un peu compliqué là dessus me plaider qu'on était trop libre c'est dès qu'on a acheté qu'on est trop libre là je me sens coincé libre à la fois en fait c'est bref j'aime bien quand quand je suis plus restreint pour les puzzles non pas au centre celle là on va la mettre ici non hop il va nous falloir ça quelque part de tous les cas ça me paraît idéal d'ailleurs vu que ça va déborder sur la case principale mais une fois que je l'aurais vendu ben j'aurais vendu quoi ah oui si je me souviens comment c'était calculé les points j'avais oublié mais ici ça aura pas en fonction de combien chaque truc nous rapporte voit le nombre donc c'était 21 cd plus oui c'est tout en plus donc 21 25 26 3 x 6 18 donc c'est bien ça on atteint malgré qu'il y ait aucun vrai point de matériaux qui est fait sur ces cases là ça compte quand même contre les églises c'est juste voilà quoi ça rapporte juste trop et là on peut rajouter des points encore on la voit à combien 117 si on met une route ici ça peut nous rapporter encore quelques points de plus sinon parce que ça va diminuer le type de ressources alors il a fallu ne pas mettre cette cette 4 par exemple je pense qu'on en a besoin de vendre et cher essayer d'en vendre le moins possible alors ici est-ce qu'on fait passer la route là tout droit ou est-ce qu'on l'a fait passer là haut et du coup que ça touche moins d'eux de syrie je ne sais pas trop on peut mettre ça là nous augmenter beaucoup l'église pour le moment j'ai eu mon chemin qui passe sur la droite les mines celle-là elle est un peu gênante de mine que là j'avais une forme parfaite pour un moulin ou un ou ça mais du coup si je mets une mine là je peux mettre des barcades l'élevage du pétail on va dire que ça est bon on va dire qu'il y a eu mon un point en église ça rentre pile poil hein voilà 1 sur 3 déjà oui oui je dois faire 90 points les points en église c'est ce qui a apporté énormément donc c'est plus simple de monter l'église que le reste là dessus 90 points c'est vrai que c'est énorme 90 points mais j'en suis déjà à 33 en ayant une case de rempli quoi quasiment donc en soit ouais vous vous surtout focus le la bouffe pour en tant que moulin le temps qu'on diversifie un peu plus le service que que la nourriture ça devrait aller là en plus j'ai toutes ces cases là qui ont et j'ai quasiment plus qu'une la prochaine tuile je vais être obligé de la vendre donc est ce que je vends au centre si je vends je peux vendre ces deux là par exemple et du coup il me faut un chemin là et un chemin là ou alors je vends je fais un chemin qui fait ça je peux vendre que deux cases donc quoi il vaut mieux vendre ces deux tuiles là au centre donc on va mettre celle ci c'est très bien ça ça c'est très bien mais va falloir la placer comme il faut potentiellement ici je pense ou là et cette case là il faut la prêter pour être vendu alors hop est ce que je fais un chemin on va pas faire du chemin là c'est pas grave ici on va pouvoir faire et un peu de nourriture la case face x3 et on va la vendre celle ci j'ai dit que là ce serait sûrement la meilleure idée celle ci il y a plus d'endroits celle je pense ici ça sera le mieux celle là ça devrait être par là donc ici la mettre là c'est peut-être vendu voilà alors ici oui sinon on peut faire un passage comme ça et vendre celle-là d'ailleurs donc là on est à 8 si celle ci me rapporte 6 ça veut dire que chacun m'a rapporté 2 mais si je me mets là ça fait que la route passe au travers il n'y en a pas un qui me rapporte beaucoup mais la route elle défonce tout quoi je pense que non la minette qui veut sortir là la route elle va passer là je pense donc comme ceci et là on va garder je sais pas si on va mettre un moulin ou une heure ou une série j'ai prévu la route comme ça alors autant la mettre suite pour moi là j'aurais pu mais chaque tournant chaque petit détour ça ça peut faire perdre un peu de ressources enfin ça fait perdre des cases en tout cas donc là on en est à 55 de nourriture pour 22 de fois bon moment on est dans les clous de ce que je voulais en même temps on a eu plein de volcans ça nous a beaucoup aidé mais on est en train d'avoir besoin de pas mal de matériaux donc je pense qu'on va vendre cette case là pouvoir avoir celle ci avec plein de matériaux à disposition est arrivé il veut presque bien l'acheter ici zable 6 aussi faisable en soi il ne veut bien pas la poser on est d'accord alors cette zone là comment on l'a fait fructifier on peut mettre des mines on va pas mettre une mine ici parce qu'à partir du moment où on leur a vendu je crois que la mine ne rapporte plus rien je ne suis pas certain de moi mais c'est ce que j'avais cru comprendre de toute façon ça fait que le moulin rapporte 1 et 2 points on va pas le faire donc là on a déjà deux ressources on peut mettre ça là on peut mettre ceci ici et la fois par là 1 2 3 1 ici le tour de garde serait un peu mieux niveau nombre de points totaux et on peut vendre à 80 1,19 sont mes tours de garde là elles sont au centre donc je ne pourrais pas améliorer plus comme la dernière fois je pense donc ici on a dit il nous faut ça je sais pas pourquoi je la vois mieux ici donc je suis mon instinct et celle là du coup elle va aller là donc les sous on a les tuiles on a n'a pas mis cette tuile là il faut maintenant réussir à tout vendre à tout fonctionner avec le nombre suffisant de bâtiments alors là la route par où on l'a fait passer on peut lui faire faire un truc comme ça tac tac je pense que c'est l'idéal la route qui passe là là ça longe tous les merdes de façon c'est la même chose que ce soit une scierie ou une mine je suis pour le coup ça nous pas grand chose alors là est ce que je longe là est ce que je monte on va faire ça on va rajouter ceci on veut aussi un moulin là tac 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 et il faut rejoindre celle头 ça ça va le faire alors qu'est ce qu'on a besoin de plus on a besoin de plus de services service en soi c'est pas si compliqué une église autour de maisons je pense que c'est en fait ce pattern rapporte beaucoup mais les maisons en elle-même rapporte aussi pas mal donc c'est pas si gênant de l'exploiter un peu mais quand même déjà à 41 donc celui-là on va voir mais pour le moment non donc là maintenant c'est plutôt les ressources et matériaux et matériaux pourrait avoir une route qui vient là par exemple ça me prend trois cases pour me rapporter quatre de matériaux t'es pas ouf alors que juste juste ça ouais c'est pas mal aussi me rapporte 3 mais si je fais descendre la route ça me rapporte 4 voilà est-ce que là de toute façon il ya cette case là qu'on peut mettre l'un ou l'autre une cabane de face en bas à droite du château plus une route juste à droite du château dommage une cabane dans une cabane de chasse en bas à droite du château là a effectivement j'avais vu la route là mais je me suis dit que ça fait que cette case là elle est elle a deux routes mais effectivement cette maison là on aurait profité tant pis dans cette maison cette syrie j'avais raison là dessus et ça me permet je me suis dit que là je pourrais faire encore une une cabane de chasse ici par exemple mais en vrai celle ci est beaucoup mieux quoique ce que là je peux en mettre une là j'en mets une autre et là je mets celle en face or comme ça je pense que où elles sont toutes reliées à la route quasiment sauf celle ci ouais je sais pas on va dire j'avais plus ou moins pensé à ça mais sans forcément le calcul est vraiment donc je sais pas je n'ai pas pesé le pour et le contre des deux là je préfère que la route elle longe pas trop alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autres là c'est surtout des moulins on peut peut-être finir là bon alors on a fini ça je vais mettre une barricade mais dans le moulin ici rapportera bien plus tu peux mettre une série dans le petit coin de route en co tu mettra pas de moulins de toute façon il n'y a pas de place pour poser le champ si le volcan il donne un double de terre arable de terre cultivable c'était où moulins d'habitude c'est un et c'est là et là le moulin il rapporte deux points du coup c'est pour ça que j'hésite on parle de cette case si soit je mets une série et je rapporte quatre points de matériaux soit je mets un moulin et c'est pareil quatre points de nourriture et oui on peut faire pousser sur le volcan après et en vrai il ya tellement de place que mettre une série quand même de toute façon là c'est ça sera l'un ou l'autre soit des camps de chasse soit des moulins sur les longueurs alors on est à 65 51 donc maintenant on fait vraiment ce qu'on veut on va faire ça là du coup on a fait les trois bastions on va dire qu'ici aussi il ya un peu de chasse il y a aussi quelques moulins un moulin ici ouais oui si pas mince j'aurais dû les coller là c'est pas si gênant vu le la place qui me reste voilà et platine ça passe large comme tu dis 65 sur 70 building ouais ça passe très large parce très large berne wicker burn noël continue comme prévu sympa comme comme succès du coup on va s'arrêter là et petite correction par rapport à ce que j'ai dit en fin du dernier épisode ça c'était bien la médaille d'or il est et platine sont ici en fait ça fait 1 2 3 4 5 6 du coup 7 8 9 bientôt les trois derniers épisodes en tout cas pour le pour ce compagne ce scénario effectivement un peu de texte le signe fait un peu de texte mais ça fait pas mal de temps entre les vod pour que ce soit à trop saccadé au moment où je les où je voulais dit donc voilà j'espère que vous apprécierez l'effort sur les vod en tout cas on arrête la vod ici vous saurez qu'est ce qu'il ya qu'est ce que le prochain rapport du comité du conseil nous réserve dans le prochain épisode ciao bonsoir vous